Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le match, le résultat du match Minnesota Timberwolves contre Phoenix Suns un match qui avait lieu ce 23 avril 2024 et qui a vu la victoire des Timberwolves en 5 à 93 dans ce deuxième match des playoffs à l'ouest tout simplement entre deux équipes qui ont fini donc 3e et 6e en saison régulière alors les Minnesota Timberwolves mènent maintenant 2 victoires à 0 contre Phoenix après avoir joué 2 matchs d'affilée à domicile et donc prochain match ce sera à Phoenix, ce ne sera pas la même chose alors à noter quand même un énorme match de Rudy Gobert donc dans cette vidéo on va revenir sur les stats en détail des équipes et des joueurs afin d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre même si vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez le premier match au premier match Minnesota avait fonctionné un peu comme un rouleau compresseur ils avaient été très très bons mais dès le début du match, au fur et à mesure du match ils avaient quand même enchaîné l'écart, l'écart avait grandi donc on va voir si dans cette rencontre le scénario c'est un peu le même et si Phoenix ne va pas prendre un 4-0 je pense qu'à domicile ça peut les aider à se relancer mais j'ai quand même un petit doute les amis c'est à dire que Minnesota est une équipe qui défend très dur avec un Rudy Gobert qui est vraiment en très grande forme qui porte son équipe en défense et derrière les équipes ont beaucoup de mal quand elles jouent contre Minnesota tout simplement donc on va aller voir les stats en détail alors c'est parti, à la fin du match on se retrouve donc pour les gros joueurs on a McDaniels côté Minnesota qui vraiment c'est un peu inattendu il finit avec 25 points et 8 rebonds dont 5 rebonds offensifs 10 sur 17 au tir, il fait un énorme match sinon on a Gobert, énorme il fait 18 points, 9 rebonds à 6 sur 8 au tir 6 sur 7 au lancer franc 9 rebonds donc 2 passes, 3 interceptions, 1 contre après Anthony Edwards a un peu raté son match en adresse lui qui avait été fantastique au premier match il fait 3 sur 12 au tir et il met 15 points après 18 pour Mike Conley et Carl Anthony Edwards qui met 12 points, 8 rebonds en sortie de bon on a Alexander Walker qui met 10 points 5 passes de rebonds bref le 5 majeur a été fantastique côté Minnesota ils ont défendu très dur et pour les Phoenix Suns et bien écoutez on a Brady Bill qui met que 14 points à 6 sur 17 au tir on a aussi David Booker qui met 20 points mais qui perd 6 ballons à 6 sur 13 au tir à noter quand même Kevin Durand qui met que 18 points à 6 rebonds mais à 6 sur 15 au tir alors que lui qui avait été très adro au premier match Nurkic qui fait 10 points, 14 rebonds dont 6 offensifs 4 passes décisives et après Grayson Allen qui ne met que 3 points en sortie de bon on a quand même Eric Gordon qui met 15 points à 3 sur 5 à 3 points et qui surnage un petit peu dans cette rencontre côté des Suns au final 44% au tir pour Minnesota également pareil pour les Suns à 3 points 28% pour Minnesota mais 36% pour les Suns alors ce qu'il faut à la différence c'est sûrement les ballons perdus exactement 13 ballons perdus par Minnesota et seulement 19 perdus par les Suns c'est à dire 6 de plus donc ça fait l'écart au final alors pour revenir sur l'écart premier quartan Minnesota menait 24-21 deuxième quartan c'est Phoenix qui gagne 30-26 et qui mène à la mi-temps d'un point vous voyez troisième quartan 28-20 le rouleau compresseur des Minnesota Timberwolves en défense fait qu'ils reprennent l'avantage de 7 points et dernier quartan ils gagnent de 5 points ça fait plus 12 à la fin du match alors quartan par quartan premier quartan effectivement ils ont mené 3 points à noter quand même les 8 points 3 rebonds de Rudy Gobert avec 4 sur 4 au tir il tenait un peu le match après côté des Suns on a Devin Booker qui met 8 points et qui fait 2 sur 7 au tir pas très adroit donc c'est vrai que les Suns ont tourné à 35% 44% pour Minnesota et donc ça fait déjà une petite différence de quelques points en faveur de Minnesota dès la fin du premier quartan deuxième quartan Minnesota perd 30-26 malgré quand même McDonnelly qui met 9 points 3 rebonds offensifs 4 sur 8 au tir 12 points pour McConley avec 5 sur 7 au tir 2 sur 3 3 points et Rudy Gobert qui met 4 points 2 rebonds en 12 minutes il a très peu tiré il a tiré qu'une fois il a mis son panier 2 lancer francs vous voyez et malgré ça et bien ils ont perdu le quartan ils ont tourné à 41% au tir 27% à 3 points mais ils perdent le quartan de 4 points côté des Suns on a quand même 3 sur 5 au tir 7 points pour Brad les Bills Devin Booker met 5 points à 100% au tir vous voyez qu'il a fait qu'un tir qui est vide en 3 sur 4 au tir 9 points en fait ils ont tourné à 57% au tir pour gagner seulement de 4 points le quartan c'est quand même embêtant même quand ils jouaient très bien les Suns finalement ils ne marquaient pas beaucoup d'écart je dirais que là en étant aussi à droit en attaque ils auraient dû gagner le quartan de 10 points au moins et ce n'était pas le cas et donc à la mi-temps ils ne mènent que d'un point finalement je dirais un peu étonnamment ils tournent à 46% contre 42% au tir un peu plus à 3 points c'est vrai que voilà ils ont perdu juste un peu plus de ballon mais finalement première mi-temps ils mènent quand même d'un point c'est assez incroyable vous voyez alors notez 13 points de Devin Booker 3 sur 8 au tir 11 points de Kevin Durant 4 sur 8 au tir alors que côté Minnesota on a déjà Mcdanese avec 12 points Rudy Gobert 12 points et McColley avec 14 points la différence c'est que la marque est répartie un peu plus entre plein de joueurs côté des Suns et c'est ce qui fait qui mènerait à la mi-temps troisième quartan on a gagné cette fois par Minnesota 28 à 20 et là bon bah ça s'inverse 38% au tir pour les Suns 47% pour Minnesota 3 ballons perdu pour Minnesota 4 pour les Suns bon c'est à peu près la même chose les autres stats mais voilà ça y est l'écart a été créé je dirais que les Suns ont un peu explosé physiquement à noter Rudy Gobert qui fait 0 points de rebond bon 6 points pour Mcdanese à 3 sur 3 au tir 7 points 3 passes 2 rebonds pour Anthony Edwards mais il fait 1 sur 5 au tir 8.4 rebonds pour Carl Anthony Thone ils ont été très présents côté des Suns on a Bill et Booker qui mettent chacun 5 points après on a duré et Nurkic 4 points mais surtout Nurkic il fait quand même 4 points et 8 rebonds donc 4 rebonds offensifs donc malgré ça il n'arrivait pas à tenir le carton pour les Suns et ils ont perdu 8 points ce carton 4ème carton à nouveau plus 5 pour j'aurais dû enlever la ligne de Nazareth c'est pas grave un carton gagné par les Minnesota Timberwolves de 5 points avec Jack McDaniels Jadon McDonnells qui fait 3 sur 4 au tir 7 points 3 rebonds 6 points Rudy Gobert 4 sur 4 au lancement bon bref ils ont déroulé je dirais dès que les cartes 10 points étaient là ils ont gagné facilement la défense ça fait la différence à noter quand même dans ce carton que Kevin Durant il n'a tiré qu'une seule fois il a mis un panier alors ça par contre c'est quand même qu'il y a un problème David Booker il tire que 2 fois et 3 tirs pour Brad Labille à E3 ils ont tiré que 6 fois dans le dernier carton alors que l'équipe était menée 10 points alors là ça laisse quand même songeur je ne comprends pas franchement je ne comprends pas trop finalement ce n'est pas normal ils ont très peu tiré les cartons quand même ils perdent de 5 points alors qu'ils tournent à 50% on tire à 50% à 3 points mais en ballon perdu légèrement plus moins de rebonds offensifs légèrement moins 3 à 1 au final les stuns ils n'ont pas pu combler l'écart finalement et c'est une défaite presque logique et je suis plutôt inquiet pour la suite je ne comprends pas comment les stars ont pu tirer si peu en deuxième mi-temps vous voyez à la fin du match deuxième mi-temps on a quand même des stades beaucoup plus à l'avantage de Minnesota mais côté des Suns il y a trop de joueurs différents qui prennent le ballon et ça fait que les joueurs importants ils manquent de confiance en eux et ils manquent d'adresse David Booker en deuxième mi-temps il fait 3 sur 5 au tir il perd 4 ballons mais il fait 3 sur 5 au tir et il tire que 5 fois c'est quand même étrange Eric Gordon tire 5 fois aussi il fait 2 sur 3 c'est vraiment étrange qu'en deuxième mi-temps Phoenix a tourné à 5 sur 11 à 3 points 45% au tir et ils perdent la mi-temps de 13 points pourquoi ils n'ont pas tiré plus à 3 points alors voilà bon bah écoutez pour moi le favori de toute façon dans cette série c'était Minnesota après écoutez je pensais que tout serait possible mais là ils mettent maintenant 2-0 et prochain match ça va être au Phoenix Suns donc je dirais qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur les Suns là il va falloir gagner sinon c'est fini je rappelle que le vainqueur ce sera le premier qui a 4 victoires donc voilà les amis c'était la présentation du match en détail avec les statistiques des équipes et des joueurs du match Minnesota Team Warhol contre Phoenix Suns le deuxième match dans la série au premier tour des playoffs de l'Ouest qui voit affronter le troisième contre le sixième et Minnesota l'a emporté 105 à 93 Minnesota mène maintenant 2 victoires à 0 face à Phoenix Suns voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo